Dans des temps très anciens vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était même si belle que le soleil, qui en a cependant tant vu, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt, et, dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la royale enfant, partie dans le bois, s'assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était là son jeu favori. Il arriva que la balle en or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer, à pleurer, de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Comme elle gémissait ainsi, quelqu'un lui cria « Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait attendrir ? » Elle le regarda autour d'elle pour voir d'où venait cette voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse, » dit-elle. « Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. » « Tais-toi et ne pleure plus, » dit la grenouille. « Je vais t'aider. » « Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ? » « Ce que tu voudras, chère grenouille, » répondit-elle. « Mes habits, mes perles, mes diamants et même la couronne en or que je porte sur la tête. » La grenouille dit « Je ne veux ni tes perles, ni tes diamants, ni ta couronne. » Et si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton verre et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, alors je plongerai au fond de la source et je te rendrai ta balle. « Mais oui, » dit-elle, « je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu retrouves ma balle. » Elle se disait comment une grenouille peut-être devenir la compagne d'un être humain. Quand la grenouille eut obtenu la promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et, peu après, réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En retrouvant son beau jouet, la fille du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en courant. « Attends, attends ! » criait la grenouille. « Emmène-moi ! Je ne peux pas courir aussi vite que toi ! » Mais il ne lui servait à rien de pousser des croix, 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 croix aussi fort qu'elle pouvait. La jeune fille ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et, bientôt, la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la fontaine. Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or, avec le roi et tous les gens de la cour, on entendit « Plouf ! Plouf ! Plouf ! Plouf ! » Quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis, on frappa à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! » Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte et alla reprendre sa place. Elle avait très, très peur. Le roi vit que son cœur battait très fort et dit « Que crains-tu, mon enfant ? Y aurait-il un géant derrière la porte qui viendrait te chercher ? » « Oh, non ! » répondit-elle. « Ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. » « Et que te veut cette grenouille ? » « Ah, cher père ! Hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci est tombée dans l'eau. » Parce que je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau. Et voilà qu'elle est là, dehors, et veut venir auprès de moi. » Sur ces entrefaites, on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! Ne sais-tu plus que hier, au bord de la fontaine, tu m'as promis quelque chose ? Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! » Le roi dit alors « Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre ! » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sous ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Prends-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui donna ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à monter sur la table. Et quand elle fut sur la table, elle dit « Approche ta petite assiette d'or. Nous allons manger ensemble. » La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de très mauvais cœurs. La grenouille mangea de bon appétit. Quant à la princesse, chaque bouchée lui restait au travers de la gorge. À la fin, la grenouille dit « Oh, j'ai bien mangé. Maintenant, je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambre et prépare ton lit de soie. Nous allons dormir. » La fille du roi se mit à pleurer. « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidée quand tu es dans le chagrin, » dit son père fâché. La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit en colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Comme ça, tu dormiras, affreuse de grenouille. » Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince aux beaux yeux, plein d'amitié, la regardait. Il en fut ainsi fait selon la volonté du père de la princesse. Il devint son compagnon et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et que seule la princesse pourrait l'en libérer. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et au matin, quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de huit chevaux blancs. Ils avaient de blancs plumés sur la tête et leur harnais était d'or. À l'arrière se tenait le valet du jeune roi, le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de trois cercles de fer pour que son cœur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le fidèle Henri l'y fit monter avec la princesse et s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des craquements derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il se tourna et dit « Henri ! » « Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes ? » « Eh non, seigneur, ce n'est pas la voiture, mais de mon cœur l'une des ceintures. Car j'ai eu tant de peine quand vous étiez dans la fontaine, transformée en grenouille vilaine. » Par deux fois encore, en cours de route, on entendit des craquements et le prince crut encore que la voiture se brisait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer du fidèle Henri, heureux de voir son seigneur délivré.